Musique 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 Je faisais une visite de courtoisie à l'ignane à mes militants, je l'ai croisé là-bas, il n'y avait pas de foule. Seules les personnes qui étaient avec lui, c'est les personnes qui étaient dans les mini-cars qu'il avait loué. Et j'ai regardé les pauvres femmes dans les mini-cars qui mouraient de chaleur, qui étaient exaspérées, qui voulaient bouger, qui voulaient aller ailleurs. Donc on a l'impression que les gens n'avaient pas envie d'être là, c'était des fervoirs là, on les a emmenés pour amuser la galerie. Donc Monsonko est venu, il est dans son rôle de bavarder, parce que comme je le dis, il dit ce qu'il a envie de dire, c'est son rôle. Donc il bavarde, certains travaillent, lui il bavarde. Donc je pense que s'il veut réellement éclairer la linterne des Sénégalais, il faudrait qu'il apporte en temps et en heure les preuves qu'il est supposé détenir contre M. Mamour Diallo. Et qu'il éclaire la linterne des Sénégalais, c'est aussi simple que ça. L'Assemblée veut que la lumière soit faite sur ça, mais qu'il contribue à ce travail-là. C'est très simple, c'est pas compliqué. Je pense que quand on est sérieux et responsable, qu'on est citoyen engagé, on ne doit pas se permettre à ce que quelqu'un à qui on a confié nos déniers puisse en faire ce qu'il veut et qu'il puisse avoir une loi qui le couvre par la suite. Ce n'est pas sérieux. On s'est battu en 2011 dans ces tentatives-là d'Abdoulaye Ouad d'amener sier certaines personnes ou même de faire la dévolution monarchique. On ne va pas venir, huit ans après, retomber dans les mêmes travers. On s'est tous insurgés contre la loi AISAN. Aujourd'hui, Alternatives Générationnelles. Si jamais ce projet est sérieux, Alternatives Générationnelles s'opposera réellement pour qu'on puisse ne pas vivre cette situation-là. Quelqu'un qui gère des déniers publics doit entendre et en eux répondre de sa gestion. Et malheureusement, on est habitué au Sénégal à certains hommes politiques qui passent leur temps bavardés, qui en fin de compte, fin de mandat ou fin d'activité ne font pas le bilan de leur activité. Et ça, c'est dommage. Il plaît à l'audit du Fongi parce qu'un monsieur s'élève un bon matin et il soit une tribune dans la presse en disant qu'au-delà de la politique, le Grand Sénégal, c'est bien, on a envie d'apprendre le lire. Le Grand Sénégal, pour l'instant, il est incarné par le président Macky Sall au soir du 24 février avec un score fleuve devant l'opposition insignifiante mais tatillonne qui est là. L'incarnation du Grand Sénégal, c'est le président Macky Sall à travers le programme Sénégal émergent. On s'étonne aujourd'hui que des personnes qui sont dans son pro-parti politique, à savoir l'Alliance pour la République, puissent porter des combats de ce sort, des mouvements, des clans de cette sorte-là. Ce n'est pas utile. En plus, on est en 2019, l'année où il y a eu l'élection présidentielle. On n'est pas en 2021 ou 22, 23, 24, on est en 2019. À quelques mois d'élection présidentielle, Macky Sall a été publicité. On voit quelqu'un qui est de l'Alliance pour la République, au lieu de nous parler du bilan de son fonds JIP, combien de jeunes sénégalais, combien de jeunes casamans, combien de jeunes d'Iguenchoa, parce qu'il a accompagné dans le processus de création d'entreprises. On le voit parler de Grand Sénégal. C'est bien, mais je pense que c'est un poncif, c'est un concept vide et creux. Il ne faudrait pas qu'il leurre les Sénégalais, les Iguenchoa en tout cas. Quelqu'un qui n'est pas capable de gérer comme il se doit une poignée de jeunes d'Iguenchoa, je ne pense pas qu'il soit en mesure de gérer 15 millions de Sénégalais. Et ça, il faut être sérieux. Parce qu'on se demande, tous les projets de création d'entreprises des jeunes sénégalais qui n'ont pas eu éco-favorable, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là ? Réellement, aujourd'hui, quels sont les jeunes casamansés, petits talents, qui ont envie de créer d'entreprises, combien ont été accompagnés ? Pourquoi on n'accompagne pas les jeunes de Ziguenchoa ? J'ai eu oui d'hier qu'il a dit, je n'accompagne pas les jeunes de Ziguenchoa parce qu'ils n'ont pas de projet. Ah bon ? Mais il faudrait même tricher un tout petit peu si les jeunes de Ziguenchoa n'ont pas de projet. De créer des séances de formation, parce que je les forme, afin qu'ils soient en mesure d'avoir des projets. Mais je ne les finance pas parce qu'ils n'ont pas de projet, ce n'est pas sérieux. Donc il faudrait auditer le fonds GIP en bonne et due forme pour savoir où passent les milliards qui transitent, les milliards que les Sénégalais confient à cet administrateur-là. Il est enclin à faire des dons d'ambulance à des communes de Boutipaka, Maroconde et ailleurs, mais il ne peut pas accompagner des jeunes de Ziguenchoa dans son domaine de compétence à travers l'administration du fonds GIP. On se pose des questions, il faudrait donc auditer le fonds GIP. – Sous-titrage FR 2021